... Ce bruit est celui qui vient animer le silence des hauteurs. Ce bruit est celui d'un élément qui épouse les courbes des nuages, qui au loin flotte entre les montagnes. Ce bruit est celui du vent qui caresse l'âme du solitaire de sa puissance indice. Cet homme seul se fondait dans le paysage, ne faisait qu'un avec lui, car léger comme le vent, il n'avait pas besoin des mots pour sentir qu'il était heureux, là où rien ne semblait le contraindre, là où sa douleur était silencieuse. Dans cet au-delà, sa solitude était sa plénitude, et rien ne pouvait l'arracher à son carrément intérieur. Il savourait l'écoulement de chaque queue souvent, comme si elle était la dernière de sa principale existence. Mais le réveil sonne, et la guerre commence. Le premier maillon de lumière agresse mon regard. Mon corps me supplie de ne pas céder aux appels du devoir et des obligations, mais cet ignorant ne comprend pas que je suis ici pour souffrir. Commence alors le combat de tous les jours, le combat qui m'oppose à une réalité violente, qui me tire de mon imaginaire pour ma sujétive. Elle est ce champ de bataille où notre imagination, par exemple, ne connaît que des illusions et des déceptions. Et là, ce champ de bataille où ma soif d'étoile me fait manger la poussière. Cette réalité est aussi le champ de bataille où je courbe les chines devant la douleur et l'hostilité du monde extérieur. Car lorsque je me réveille, tout est gris, il fait froid, et nous ne voulons parler à personne. Et je me demande comment ce monde et cette réalité peuvent me satisfaire après avoir rêvé et vécu dans un monde où la seule loi à respecter était celle de ne pas contraindre ma liberté. Ils ne peuvent pas. Non, ces mondes ne peuvent pas. Notre corps n'a d'ailleurs pas le choix de se plier aux règles de la nature. Il souffre déjà de n'avoir que sa volonté pour lutter contre cette douleur. Dans cette tristesse infinie, mon cœur se noie dans les pleurs du regret de ne pas avoir le choix. Car ne pas pouvoir choisir est un moment fatal où notre impuissance égale notre clairvoyance. Et ces instants sont peines, chagrins et tournois. Mais ils sont aussi plaisir, peines, joie et bien-être. Car ils sont les preuves que notre cœur réussite de sa condition. Ils sont les preuves qu'il n'est pas résigné et que la révolte commence là où les rêves se pèsent. L'homme souffrant est révolté. C'est celui qui dit non, mais qui ne renonce pas. Il incarne cette parole qui, dans la douleur, n'a pas peur. Il incarne cette déclaration de guerre à la réalité qui, de ses flèches, tente de le transpercer pour qu'il ne puisse jamais se relever. Ce révolté métaphysique proteste contre la condition humaine, mais il veut aimer et être aimé pour atténuer sa souffrance originelle. Essayer d'aimer son public quand on essaye d'être aimé pour son discours, n'est-ce pas là un moyen de ne pas avoir trop mal parce que l'on vient ici pour souffrir ? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.